La répression des fraudes vient de sanctionner 11 sociétés pour retard de paiement. Alors on se pose cette question, ces amendes sont-elles suffisantes pour mettre fin à des pratiques ? Et bien ma foi, qui mettent parfois en grande difficulté bon nombre d'entreprises. On voit ça avec Denis Lebossé, bonjour. Bonjour. Président du cabinet ARC, alors on va donner les noms, c'est le principe du name and shame voulu par les divers gouvernements, notamment le dernier, Canal Plus International, Sephora, on ne va pas tous les énoncer, Technib, DHL, Walt Disney France. Voilà quelques-unes des 11 sociétés qui hier ont écopé, de la part de la répression des fraudes, des amendes allant jusqu'à 375 000 euros pour non-respect de la loi sur les délais de paiement. Est-ce que ces amendes, on se dit que ce n'est pas suffisant pour changer les comportements ou on se dit que c'est déjà ça ? Ces amendes ont déjà porté leurs fruits. Ce n'est pas ce que dit le baromètre, votre baromètre, moi je le vois. Le retard de paiement des grandes entreprises est passé sous le seuil des 10 jours. Par contre, là où effectivement il y a une grande disparité, c'est que les PME, elles, les retards de paiement ont atteint 14,5 jours. Entre PME. Ça veut dire que le cliché qu'on peut avoir de la grande entreprise, mauvais payeur face aux petits, c'est une réalité qui t'a nuancée ? Effectivement, les différentes mesures prises depuis 10 ans, puisque nous travaillons sur les délais de paiement depuis la LME de Hervé Novéli, ont permis de réduire les délais de paiement et notamment avec le name and shame, de réduire les délais de paiement des grandes entreprises. Par contre, le vrai sujet, aujourd'hui, se porte sur les PME qui, elles, aujourd'hui, entre elles, la grande difficulté, le rapport de force. On constate aujourd'hui un rapport de force important, on le constate depuis plusieurs années, ce rapport de force. Et on le caricature souvent entre la grande entreprise non-vertueuse et la petite entreprise qui subit ce rapport de force. Or, le rapport de force existe à tous les niveaux et le name and shame a permis de rendre plus vertueuses les grandes entreprises. Par contre, le vrai rapport de force, aujourd'hui, il est entre les PME, entre elles. Donc, ça s'améliore, la relation grand groupe PME s'améliore en matière de délais de paiement, même si on est au-delà du légal, il faut quand même le rappeler. On est toujours au-delà du légal. La loi que dit la loi, c'est 60 jours à compter de la date inscrite sur la facture. Donc, on est toujours 10 jours en moyenne, c'est ça. Est-ce que, globalement, amélioration, on peut dire, l'arsenal des mesures qui ont été mises en place, commencent à porter leurs fruits, parce que le name and shame, ça nuit à l'image des grandes boîtes qui sont nommées sur la place publique ? Et c'est vrai. Et le montant des amendes va augmenter. Il passera de 375 000 euros à 2 millions d'euros. Ça, c'est la loi Sapin. La loi de Sapin. Et c'est de nature... Pas ça de quand ? Là, c'est en application. Donc, les prochaines amendes vont augmenter à 2 millions d'euros. Enfin, pourront atteindre 2 millions d'euros. Et c'est de nature à sensibiliser un directeur financier, même d'une grande entreprise, 2 millions d'euros. Alors, le vrai rapport de France et le vrai sujet vient que les délais de paiement des 14,5 jours sur retard de paiement pour les PME... Entre PME ? Entre... Oui, pour les PME. Et dû à la reprise économique. Une entreprise sur 2, aujourd'hui... Qui est due à la reprise économique ? Oui. Aujourd'hui, on est en phase... C'est inattendu, ça, comme argument, non ? Oui. On est en phase de reprise économique, aujourd'hui. Oui. Et une entreprise, une PME sur 2, entrevoit une amélioration de son carnet de commandes. Tant mieux. Tant mieux. Mais pour répondre à leur... à ce fameux carnet de commandes, elles doivent embaucher, elles doivent payer leurs fournisseurs, et elles ont besoin de financer leur trésorerie. Or, aujourd'hui, on le sait tous, et ça a été rappelé récemment par le ministre des Finances, les PME manquent de fonds propres. Elles sont sous-dimensionnées, on manque en France d'ETI. Donc, les PME ont de grandes difficultés à financer leurs besoins de trésorerie. Les banques sont assez réticentes pour les financer du fait du manque de fonds propres. Donc, aujourd'hui, leur variable d'ajustement, c'est d'allonger les délais de paiement. Donc, en un an, on arrive à 14,5 jours. Quand on se regarde, on s'angoisse, quand on se compare, parfois on se rassure. C'est vraiment un problème franco-français ? C'est un mal franco-français ? Ou c'est un truc qu'on retrouve, les délais de paiement, dans d'autres pays, ou dans des proportions peut-être différentes ? Je dirais que dans les pays latins, Italie, Espagne, Portugal, les délais de paiement sont d'un niveau supérieur. Dans les pays plus au nord, nordique, et même l'Allemagne, les délais de paiement sont d'un niveau légèrement inférieur. Bon. Ce qu'il faut voir, c'est que c'est grave, parce que derrière, vous vous rappelez souvent ce chiffre, il y a 25% des faillites en France. Un quart des boîtes qui font faillite sont parfois en bonne santé, mais parce qu'on les paye avec trop de retard, elles mettent la paie sous la porte. C'est un véritable scandale. C'est un vrai scandale. On remarque, c'est vrai, aujourd'hui, une baisse des faillites en France. Néanmoins, 25% des faillites sont dues au non-respect des délais de paiement. Et c'est vrai que... C'est pourquoi les gouvernements successifs se sont tous attachés à ce problème. Et il ressort de notre baromètre, cabinet Archifop, que 56% des entreprises, pour encore améliorer l'impact du name and shame, préconisent la publication des amendes administratives sur les bases d'informations légales. Ce qui permettrait de vulgariser l'information. L'autre disposition qui a été prise par la loi Macron, qui est une disposition importante, c'est l'intervention du commissaire au compte pour améliorer les délais de paiement. C'est l'intervention du commissaire au compte... Pour servir de médiateur ? Non, 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 pas du tout. Il va être amené, depuis le 1er juillet 2017, il est amené à contrôler les entreprises. Et l'impact du commissaire au compte est plus large que les contrôles de la GSSRF. Parce que le commissaire au compte, il va pouvoir vulgariser auprès de 180 000 entreprises. Donc, le message va passer d'une façon positive par le commissaire au compte, mais il va passer. Ce qui a permis de faire évoluer dans le bon sens, pour le coup, dans la réduction des délais de paiement des PME par rapport aux grandes entreprises, c'est quoi ? C'est encore une fois les amendes qui ont augmenté ou c'est ce name and shame ? L'idée que, voilà, on va dévoiler, on va donner les noms publiquement des mauvais payeurs parce qu'on se dit que ça va nuire à leur image, ou c'est vraiment les deux ensembles combinés qui ont permis justement de réduire ces délais de paiement entre grand groupe et PME ? On a un impact positif de différentes mesures prises. La mise en œuvre de la dématérialisation des factures, qui a eu un point aussi très important. Le fait qu'on n'envoie plus sa facture par courrier, mais qu'on n'envoie pas en mail ? Par courrier, qui se perd dans les méandres. Ah oui, l'argument qui dit, on ne l'a pas reçu votre facture. Exactement. La dématérialisation permet de réduire des délais de paiement. L'intervention du commissaire aux comptes, le name and shame a eu un impact positif, on l'a vu tout à l'heure. C'est un impact très positif. Et puis, on a... Des amendes qui, potentiellement, ont passé de 375 000 euros à 2 millions d'euros. Et là, ça a vraiment sensibilisé... Ils ont assez de bras et de cerveau à la répression des fraudes pour vraiment... Parce que là, on voit de manière comme ça, parcellère, quelques noms sortir dans la presse. Je ne sais pas, mais en tout cas, on voit une volonté des pouvoirs publics d'intervenir sur ces sujets. Même si la répression des fraudes n'a pas... La GCCRF n'a pas assez de bras, les 180 000 contrôles des commissaires aux comptes vont avoir un impact positif. Et puis, il y a vraiment une volonté des pouvoirs publics de réduire les délais de paiement. Il faut quand même savoir, c'est un chiffre de notre bord-maître cabinet d'Arc IFOP, que 53% des PME ne répondent pas aux appels d'offres publiques de peur de ne pas être payés. C'est intéressant comme ce sujet, parce que c'est très bien que l'État soutienne, effectivement, les gouvernements successifs, cette réduction, encore une fois, des délais de paiement. Mais faut-il montrer pas de blanche ? Faut-il être soi-même vertueux ? Et c'est vrai qu'il faut différencier, mais la puissance publique, la sphère publique, n'est pas un très bon payeur. Mais il faut différencier un peu les... C'est difficile de le dire, parce que c'est tout... Difficile, en même temps, vous me dites qu'il y a de plus en plus de boîtes qui ne veulent pas concourir à des appels d'offres, 53% parce qu'ils ont peur. Vous avez des collectivités. Nous, on a remarqué beaucoup de collectivités territoriales ou locales. Faites du game and shame, Denis Le Bossé. Voilà. On a des difficultés à respecter les délais de paiement. Mais on peut remarquer aussi que beaucoup de ministères ont quand même fait des efforts importants. Des efforts importants. Et d'ailleurs, qui se traduisent par les propositions, les 31 propositions du gouvernement. Justement, je vais me devancer. Encore une fois, on peut aller encore plus loin. Bruno Le Maire, dans sa future loi Pacte, qui sera présentée au printemps, a envie, on le voit bien, de renforcer l'arsenal de sanctions qui existe, encore une fois, déjà. Qu'est-ce qu'il préconise d'intéressant, selon vous ? Parce qu'on a vu fleurir... Je crois que l'idée, c'est de majorer les intérêts de retard, c'est ça ? Et que, aussi, dans la commande publique, on donne un déposite, enfin, qu'on ait un accord plus important. On passerait de 5% de la compte à 20%, mais si les 20%, on les paye avec un délai de paiement allongé... Exactement, avec beaucoup de retard. Ça ne change pas le problème. Si la compte arrive avec beaucoup de retard. Mais c'est vrai qu'il y a quand même une volonté de passer de 5% d'acompte à 20% pour les entreprises, les PME, qui répondraient à un appel d'offres publics. Et ça, c'est quand même très intéressant, parce que ça permet d'injecter du cash immédiat dans les PME. Majorer les intérêts de retard, c'est quelque chose qui est dans la balance, là, aujourd'hui ? Oui, c'est une annonce... Ce n'est pas une fausse bonne idée, ça. Alors, on peut le penser, parce que majorer des intérêts de retard, c'est intéressant. Néanmoins, il faut quand même... Avec des taux d'intérêt, pardon, qui sont à zéro, ça n'apporte pas grand-chose. Oui, et de plus, aujourd'hui, toujours de notre baromètre cabinet archiphobe, il ressort que 76% des PME ne réclament pas les pénalités de retard, les intérêts de retard... Parce que dans une bonne relation avec son client... Oui, de crainte de perdre des parts de marché, parce que la volonté, aujourd'hui, la réalité, la volonté des entreprises, ce n'est pas de se fâcher avec son client. Non. Et le client, que ce soit un grand compte ou une PME. Donc, le rapport de force, encore une fois, on le voit à tous les niveaux. Donc, c'est l'offensif qui est proposé, au-delà d'augmenter de 5 à 20% la compte, entre guillemets. Ça, c'est une bonne chose, mais... La pénalité, comme elle n'est pas réclamée, on peut toujours l'augmenter, mais 76% de... Donc, il n'y a rien, à priori, dans la loi PAC qui va aider, qui va permettre de réduire ce délai de paiement, qui empêchera un quart des boîtes françaises de faire saillite. Beaucoup de dispositions ont déjà été prises. Le name and shame, le contrôle du commissaire au compte, c'est quand même deux... Donc, il ne faut pas aller plus loin, selon vous ? Il faut... Le stade suivant, ce sera de réduire les délais de paiement. Ah, dans la loi. Voilà, de descendre de 60 à 30 jours. Parce que... C'est dans la discussion, ça, dans les propositions ? Ce n'est pas dans... Mais ce sera éventuellement la mesure... C'est ça, la mesure ultime, c'est ça ? Oui, quand on aura appliqué, réussi à faire appliquer le délai de 60 jours, il faudra un jour réduire les délais de paiement et les passer à 30 jours. Et c'est quand même... C'est le standard ? Je ne connais pas du tout le sujet. Le standard européen en matière de délai de paiement a compté de la facture ? Dans certains pays, oui, mais pas dans les pays du Sud. Non, le standard, on est plutôt à 120 jours dans les pays du Sud. Ah, donc finalement, on n'est pas si malheureux en France, alors ? Non, on n'est pas. La loi, l'ALME a permis, effectivement, de réduire les délais de paiement de façon significative. Quels sont les pays qui sont à 30 jours, aujourd'hui ? Je n'ai pas les chiffres exacts, mais je sais que l'Allemagne est plutôt considérée dans les plus vertueux. Dans les lieux, les plus vertueux, oui. Il paye on time. Merci à vous. Merci, en tout cas, Denis Le Bossé, président du Kabinerc, pour cette explication. Merci. Merci beaucoup.